As la Tongolaise est la nouvelle équipe de handball qui vient de s'ajouter sur la liste des équipes de handball déjà existantes en République du Congo. Basé à Brazzaville, le club de As la Tongolaise joue pour la première fois les championnats de la Ligue départementale de Brazzaville. Une découverte pour les dirigeants de ce nouveau-né des clubs de handball de la capitale, l'un des coachs au nom de Goten Iwanza nous a accordé une interview après leur défaite contre l'étoile du Congo en masculin. Ce dimanche 20 mars 2022 au gymnase Nicole Oba à Tarangai dans le 6e arrondissement. La Tongolaise est une équipe qui vient à peine d'être créée. C'est depuis le 27 janvier de cette année, 2022, que cette équipe a été créée. Cette équipe de groupe 6 villages, Okasa, Ngania, Nguelo Okasa, Akiele et j'en passe ces 7 contrées-là. On vient de se lancer dans ce championnat de communale. Nous sommes à notre 3e match. Et nous occupons, il y a au moins 7 équipes, nous occupons la 6e équipe, la 6e place pour le moment, en version masculine. Sur 7 équipes du championnat départemental d'handball. Le premier match, nous avons perdu parce qu'on venait à peine de se lancer. On n'avait que 9 joueurs. Le deuxième match, on a changé. On a fait 7 000 écarts. Le troisième match, on a fait 9 000 écarts. Donc, nous sommes en train de s'améliorer pour l'appétit. Et on vous promet pour le retour. Le premier vice-président, c'est M. Poandré. Le deuxième vice-président, c'est M. Moanyégui. Ainsi de suite, j'ai tel les noms de certains et de certaines régions. Première expérience, quelles sont les équipes qui vous font peur à Brazzaville, ici, dans le seu championnat départemental ? Personnellement, il faut être honnête. Toutes équipes, toutes les équipes de Brazzaville, se valent. Ça, ça va droit de droit du coup. D'ailleurs, toutes équipes de Brazzaville se valent. Seules les consignes et les consignes que les joueurs verront bien 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 se restent. Moi, personnellement, il n'y a aucune équipe qui est au-dessus des autres. Toutes les équipes, c'est ça. Mais là, comment est-ce que vous jugez le niveau de handball ici, dans la capitale ? Le niveau de handball à baisse. En tant que coach ? En tant que coach, à ma connaissance, c'est le niveau de handball à baisse. Il n'y a plus de niveau comme il était à l'époque. C'est un côté clair, de handball à baisse. Tant du côté masculin, tant du côté en version masculine, en version féminine. Le niveau de handball à baisse. Vous avez commencé avec des défaites, des défaites, des défaites sur... Quelles sont les stratégies pour faire évoluer vos poulets pour que demain puissent récolter des bons résultats ? Vous savez que les défaites font grandir. Quand l'enfant deux fois échoue, c'est que la troisième fois, il va passer, il va l'enquête. Donc les défaites nous font grandir. Franchement, les défaites nous font grandir. Les enfants et moi et le staff technique, les défaites nous font grandir. La seule chose, je fais appel à tous les ressortissants de Tsonga, ce n'est pas la publicité, mais qu'elles passent à la publicité, à tous les ressortissants de Tsonga, de la terre Tsonga, de nous rejoindre. J'ai paru que Kaymoa a commencé comme ça, et Toile a commencé comme ça. Les nouvelles équipes ont commencé comme ça, et pourquoi pas nous. Et l'objectif, c'est quoi, du championnat ? De jouer, de participer à toutes les compétitions que la fédération tongolaise organise, et la ligue départementale de Brasadou dans le balle. Joviani Nikia est le capitaine de cette nouvelle équipe, Asla Tongolaise. Il a promis d'améliorer les performances dans les prochaines rencontres. Peut-être à notre faute, il faut d'abord souligner que l'équipe a commencé très tard les entraînements, on a commencé après tout le monde, on a deux mois de retard par rapport à cette équipe, donc c'est lentement et doucement, et qu'une fois qu'on aura la symbiose, nous saurons les capacités des uns des autres, et je pense que ça sera mieux. C'est un début, le début a toujours été difficile, mais avec les entraînements, avec les coachs, nous avons confiance que les prochains matchs vont changer. Et avec l'ardeur au travail, tout ça, ça va changer dans le prochain match. Vous êtes encore des bébés, hein ? Merci. Vous êtes encore des bébés, vous avez peur des autres ? Non, c'est pas qu'on a peur. Comme a dit le coach, toutes les équipes se valent. Mais le problème c'est que nous venons de plusieurs horizons différents, nous venons de former une nouvelle équipe, chacun ses défauts, chacun ses déchets, donc c'est un stade technique de savoir comment ils vont faire pour que tous ces défauts-là soient réparés d'ici, ou n'en passent d'ici. C'est à l'école Pierre-Nchete, à quelques mètres de la paroisse Sainte-Marie de Wenzé, qu'Asla Tengolaise effectue ses entraînements.